Direction la Côte d'Ivoire, les futures élections présidentielles et municipales et régionales de 2023 et la présidentielle de 2025 et les sénatoriales de 2024 permettront ainsi de juger l'engagement total du président Alsan Ouattara, Henri Konambézi et Laurent Barbeau pour la paix durable en Côte d'Ivoire. Alsan Ouattara prend une importante décision au sein du RHTP pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Marie-Karine Bladi, la présidente du parti Nouvelle Ivorien-Côte d'Ivoire-Nouvelle, à la brise N.I.C.N.I., a produit un communiqué relatif à la remise du prix Félix Faudbois-Unesco pour la recherche de la paix durable. Celle-ci n'a rélevé que des futures élections présidentielles municipales et régionales permettront ainsi de juger le président Alsan Ouattara. L'engagement de M.Alsan Ouattara d'Henri Konambézi et celui du président du PPAC, Laurent Barbeau pour la paix durable. Le mercredi 8 février 2023, nous avons suivi avec grand intérêt la cérémonie de remise du prix Félix Faudbois-Unesco pour la recherche de la paix durable. C'est l'ivoirienne lambda pourrait être fière pour le fait que cette distinction qui porte l'illustre, l'illustrement du premier présent ivoirienne, s'est déroulé en terre ivoirienne. Et cette distinction qui porte l'illustre nom du premier présent Jacques-Unesco s'est déroulé en terre ivoirienne pour la toute première fois. Depuis sa création en 1989, la remise du prix Félix Faudbois-Unesco pour la recherche de la paix durable a donné lieu à une mise en scène. Les trois anciens leaders sociopolitiques ivoirien ont pointé Marie-Tarine Bladine dans un communiqué paru en ce matin. Selon elle, il n'y a pas eu de doute que l'ambiance conviviale entre Laurent Barbeau et Fraternelle affichée par le chef de l'État ivoirienne, M. Alsan Ouattara et ses prédécesseurs, Henri Golombédi et celui de Laurent Barbeau pourraient être considérés comme un susceptible de décrypter la mousseuse sociopolitique. Mais quel crédit apporté aux trois leaders de la scène sociopolitique ? Qu'attendez-vous ? Et ses souris affichés dans le seul but de tirer l'avantage au médiatique d'une cérémonie célébrant un prix à renommer l'international sous nous légitime. En opposant comme défiseur de la paix durable en Côte d'Ivoire, Alsan Draman Ouattara, Laurent Barbeau et Henri Golombédi sont-ils défiseurs de paix pour cette réaffichée ? Opportunement les uns les autres, les bras dans les bras, les bras de l'un dans l'autre ? C'est-elle interrogé cette grande question avant les municipales et régionales de 2023 ? Ce serait se voiler de la face en Côte d'Ivoire et se baisser d'illusion que de faire croire aux populations qu'il y a une paix alors qu'il n'y a pas la paix entre RSTP et le PPSC. Une fois en cette rencontre abusivement dite fraternelle, en effet, plusieurs rencontres similaires ont déjà eu lieu dans le passé et les espoirs suscités au sein des populations ivoirines sont toujours restés symétriques. Depuis l'an 2000, toutes les échanges électorales en Côte d'Ivoire sont marquées par des violences graves, des déclarations de bonne intention et ces trois leaders de la scène sociopolitique ont pourtant procédé. Procédé ainsi à des échanges électorales entre le PPSC et le RHDP de M. Alsan Draman Ouattara, sans oublier le PDC et RDA de M. Henri Golombédi a souligné. La présidente du NICNI. Le NICNI considère donc que les élections municipales et régionales et présidentielles de 2025 sont un test de grande nature qui permettront de juger la véritable implication des trois leaders de la scène politique en faveur de la paix durable et de la cohésion sociale. Le NICNI n'est que de telles rencontres qui ont eu lieu, car le contexte politique et à l'académie sociopolitique font aussitôt place à une volonté, à une grande volonté de se présenter comme candidat pour 2026. Une grande violente immédiatrice, quand les élections approchent et que les intérêts diverses de Jean-Jean fait-elle savoir, tout en demandant au présent à Saint-Laurent de RDA de M. Alsan Draman Ouattara et Henri Golombédi, dans la même dynamique affichée à Yannou Soukro, de dépasser d'un intérêt partisan afin d'éviter aux Ivoiriens une autre crise sociopolitique, une autre crise postélectorale, opter pour une retraite politique et passer la main à la nouvelle génération en Côte d'Ivoire, a-t-elle rétorqué contre le RHTP ? Et Alsan Draman Ouattara a prouvé cette décision.